Qui était Hitler ? Adolf Hitler a bouleversé l'histoire du XXe siècle. Autodidacte et orateur brillant, il a répandu son idéologie nazie dans toute l'Allemagne. Chef du parti nazi à partir de 1921, nommé chancelier en 1933, sa dictature a été instaurée à partir de 1934, époque où il est devenu le Führer. Face à sa politique militaire d'annexion de territoire, la Seconde Guerre mondiale est devenue inévitable. Comme il avait annoncé dans son livre Mann Kampf, il a mis en place la solution finale, destinée à l'extermination des Juifs. 6 millions de personnes ont trouvé la mort dans les camps de concentration, Juifs, Tziganes, Homosexuels, Handicapés. Né en 1889 à Brno Amin en Autriche, Adolf Hitler est le quatrième enfant d'un douanier et d'une mère d'origine paysanne. Le jeune Adolf, qui aurait subi les violences de son père, devient orphelin à 14 ans. Élève médiocre, il abandonne ses études à l'âge de 16 ans. Il mène une existence de bohème, fréquentant les théâtres. Il apprécie la musique de Wagner et s'intéresse à l'architecture. La peinture a au départ un rôle clé dans le parcours d'Adolf Hitler, puisqu'il tente à deux reprises et son succès d'entrer à l'Académie des Beaux-Arts de Vienne en 1907 et 1908. En proie des difficultés financières, c'est lui qui touche une petite pension d'orphelin peint et vend des tableaux pour gagner sa vie. Il découvre des écrits prônant l'anti-parlementarisme, le pan-germanisme, le racisme, le nationalisme et se forge à ses propres convictions. Il éprouve un grand mépris pour les masses et pense que le peuple juif est la source de tous les problèmes que connaît la nation allemande. Hitler s'installe à Munich pour échapper au service militaire de l'armée autrichienne. Sa tentative échoue, mais un examen médical des autorités autrichiennes le déclare inaptes pour faiblesse de constitution. Hitler retourne en Allemagne. Lorsque la première guerre mondiale éclate, Hitler se porte volontaire. Il est blessé deux fois et reçoit la croix de fer de première classe. A la fin de la guerre en 1918, il reste dans l'armée et rentre à Munich. En 1919, il assiste à la répression de la révolution de l'extrême gauche. Il participe à une commission enquêtant sur ces événements. Il reçoit alors la mission de combattre les idées marxistes et commence à faire de la propagande. Hitler adhère au petit parti ouvrier allemand en 1919 qui deviendra l'année suivante. Le parti national socialiste des travailleurs allemands. En 1921, il devient Führer ou président de ce parti qui compte alors plus de 3000 militants. Hitler organise des meetings pour répandre ces idées qui deviennent la base de l'idéologie nazie. Orateur de talent, ses discours gagnent en popularité. Et il devient un des personnages incontournables de la scène politique de Bavière. Adolf Hitler tente de s'emparer du pouvoir par la force le 8 novembre 1923. Mais le putsch de Munich échoue. Hitler est arrêté. Lors de son procès, il se revendique comme un patriote indigné et gagne la sympathie de tous les allemands nationalistes. Il est condamné à 5 ans de prison, mais n'y passe que 9 mois pendant lesquels il rédige Mein Kampf, mon combat, qui paraît en 1925. Cette expérience lui fait comprendre que s'il veut gagner à la tête de la nation allemande, il devra le faire de façon légale. Il est libéré lors de l'amnistie générale de 1924. Hitler modifie son parti. C'est à cette époque qu'il fait la connaissance de Joseph Kobels. Le parti national socialiste des travailleurs allemands voit sa popularité monter en flèche entre 1928 et 1932. Le climat politique instable et la situation économique catastrophique, suite à la crise de 1929, contribue au succès du parti. Aux élections de 1930, le parti obtient 107 sièges au Reichstag. Hitler continue sa propagande, attribuant la mauvaise situation économique du pays aux Juifs et aux communistes. Ses fidèles, Goering, Goebbels, Rosenberg, mettent en place un véritable culte de la personnalité. Hitler apparaît comme l'homme dont l'Allemagne a besoin. Le président de la République allemande, le maréchal Paul von Hindenburg, refuse un temps de nommer Hitler chancelier, bien que le parti national socialiste réalise d'importants scores aux élections régionales. Le climat se dégrade, considérablement, et le pays est au bord de la guerre civile. C'est dans ce contexte que le président Hindenburg décide contre son gré de nommer Hitler à la chancelerie du Reich le 30 janvier 1933. Il n'a aucune sympathie pour le leader du parti national socialiste, qu'il traite de caporal bohémien. Dans son entourage, il est poussé par l'ancien chancelier Franz von Bappen et le mania de la presse nationaliste, Alfred Hugenberg. Les deux hommes espéraient récupérer la popularité du parti national socialiste à leur profit et pouvoir contrôler son leader charismatique. Hindenburg charge le nouveau chancelier de former un gouvernement de concentration nationale. Le nouveau cabinet comprend trois membres du parti nazi à des places stratégiques. Hitler à la tête du gouvernement, Koring, en tant que commissaire intérieur pour la Prusse et Frick au ministère de l'Intérieur. Dans la nuit du 27 février 1933, un incendie ravage à Reichstag. Le communiste néerlandais Marinus van der Lubb est arrêté sur les lieux de l'incendie. Il est immédiatement désigné comme coupable par le nouveau chancelier, qui voit dans cet acte criminel un complot communiste. Le parti national socialiste s'empare de l'accident pour procéder à l'élimination des communistes allemands. Dès le lendemain, 4000 responsables du PC sont arrêtés. Au lendemain de cet événement, le président du Reich promulgue une ordonnance qui instaure l'état d'urgence et donne tous les pouvoirs au gouvernement. La dictature se met en place et la répression contre les opposants politiques se développe. L'interdiction du parti communiste et le soutien des conservateurs engendre une nouvelle victoire du parti national socialiste. Lors des élections de mars 1933, le 23 mars, le vote d'une loi d'autorisation donne pour 4 ans les pleins pouvoirs à Hitler. Hitler a présent le champ libre pour interdire tous les syndicats et partis politiques. Tous les signes de désaccord sont réprimés et la Gestapo, la police secrète, fait régner la peur. Dans la nuit du 30 juin 1934, nommée la nuit des longs couteaux, Hitler ordonne à l'armée d'arrêter de tuer divers opposants politiques, dont Ernst Röhm et Franz von Poppen. A la mort d'Adenburg, le 2 août 1934, Hitler lui succède à la présidence du Reich et cumule les postes de chancelier et de Führer. Hitler prend des mesures antisémites avec les lois de Nuremberg en 1935. Les juifs, les opposants politiques et les démocrates sont envoyés dans des camps de concentration. Le 16 mars 1935, le Führer rétablit le service militaire obligatoire. L'Allemagne a été mise au pas par Hitler et son parti. Se basant sur l'idée d'appartenance à une race supérieure, la race aryenne, Hitler décide d'annexer les pays germanophones limitrophes en Tchèche, l'Autriche, la Tchécoslovaquie, face à l'invasion de la Pologne par l'Allemagne, pour assurer un espace vital. La communauté internationale réagit et la Seconde Guerre mondiale éclate. En 1940, les armées allemandes envahissent le Danemark et la Norvège, puis les Pays-Bas, la Belgique et la France. Hitler devient le maître d'une grande partie de l'Europe. Le Führer adopte des stratégies payantes, mais il est parfois trop ambitieux, comme à Stalingrad. Il porte peu de considération à la vie de généraux expérimentés. En 1941, les troupes d'Hitler entrent en Union soviétique. Prévoyant une guerre rapide, Hitler n'anticipe pas de provisions pour l'hiver. Les armées allemandes progressent, sont arrêtées dans la proche région de Moscou, puis subissent la contre-attaque des armées soviétiques en décembre 1941. Occupées sur le front est, Hitler délaisse un peu la façade atlantique. Les défaites le rendent de plus en plus héritable. Le 20 juillet 1944, le Führer échappe à une tentative d'assassinat orchestrée par le colonel Zoffenberg et quelques autres officiers. Il sent la défaite se profiler et ordonne la destruction de l'ensemble des infrastructures industrielles de l'Allemagne. Ordre que très partiellement exécuté. Parallèlement au combat, Adolf Hitler applique la solution finale, qui doit aboutir à l'extermination des Juifs. 6 millions de personnes ont été tuées dans les camps de concentration et d'extermination. Cette politique de purification de la race aryenne commence dès 1939, avec la disparition des personnes atteintes de maladies mentales. Les premiers gâteaux font leur apparition. Les Juifs sont parqués dans des quartiers sécurisés. C'est le début de la Shoah. Les premières exécutions, par balles, seront vite remplacées par des camions à gaz, puis par les camps. Le peuple juif n'est pas le seul concerné, puisque les Tziganes, les homosexuels et les opposants politiques seront aussi internés ou tués. Le 30 avril 1945, alors que les troupes de l'armée rouge pénètrent dans Berlin, Adolf Hitler met fin à ses jours dans son bunker. Sa maîtresse Eva Braun, qui l'a épousée la veille, se suicide avec du cyanure. Dans son testament, le Führer désigne comme successeur l'amiral Karl Donitz et demande que son corps soit brûlé. Depuis le jour de sa mort en 1945, les rumeurs ne cessent de s'accumuler sur les possibilités qu'Hitler ne soit pas décédé dans son bunker. La plupart d'entre elles évoquent sa fuite en Amérique du Sud, en Argentine notamment. Le FBI a d'ailleurs alimenté les rumeurs en enquêtant sur sa disparition jusqu'en 1956. Certains sites internet tentent de prouver, photographier à l'appui, que telle ou telle personne ressemblait au personnage, et alimentent les hypothèses les plus farfelues. En 2014, une universitaire brésilienne supposait qu'Adolf Hitler ait été décédée en 1984, à l'âge de 95 ans, au Brésil. Sous-titrage Société Radio-Canada